Désormais libéré du joug français, le Congo de l'abbé Fulberioulou s'attache à mettre sur pied son gouvernement. Brazzaville est à présent la capitale d'un petit pays de tout juste un million d'habitants. L'État doit prendre en charge des fonctionnaires en trop grand nombre maintenant, et ils cherchent à attirer les capitaux occidentaux. Fulberioulou doit faire face à une situation sociale et économique qui tente à se dégrader. La décision du président d'imposer en août 1963 un système de parti unique met le feu aux poudres. En trois jours, le régime est renversé. La grève générale décrétée le 13 août entraîne l'emprisonnement de plusieurs leaders syndicaux. Le mouvement tourne alors à l'émeute, et les grévistes tentent de libérer leur chef. Quand le 15 août, les manifestants encerclent le palais présidentiel, l'abbé Fulberioulou est contraint de démissionner. Le soir même est constitué un gouvernement provisoire dont la présidence est confiée à Massamba Débat, un jeune instituteur. La révolution est victorieuse. Mais la nouvelle équipe dirigeante est disparate. Il y a ceux qui se réclament du marxisme, et les modérés autour de Massamba Débat. Les jeunes marxistes créent un parti, le MNR, Mouvement National de la Révolution, afin de partir, comme ils le prétendent, à la conquête des masses. Petit à petit, le marxisme se met en place, et rapidement, Brazzaville entretient des relations diplomatiques avec les pays socialistes. La Chine, notamment, envoie ses hommes sur place. Cette période est marquée par une montée en puissance de l'armée. Entre les révolutionnaires et les militaires, le chef du gouvernement, Massamba Débat, n'arrive pas à affirmer son pouvoir. En 1968, Marienne Nguabi le remplace à la présidence. Je m'engage, en me guidant le principe maquillotien, à défendre les statuts et la constitution, à consacrer toutes mes forces, aux tirs et idéaux prolétariens du peuple congolais. L'arrivée de Marienne Nguabi marque la naissance de la République populaire du Congo. Dès 1969, le Parti Congolais du Travail se crée et s'impose au peuple. Le nouveau gouvernement s'attache alors à propager l'idéologie marxiste-léniniste. Une propagande réalisée tant par le biais de la radio que par les déplacements réguliers de l'équipe dirigeante. Ici, dans un village du Nord, on tente de fidéliser les nouveaux convertis. Chaque minute, quand vous travaillez, pensez à la révolution. Quand vous étudiez, pensez à la révolution. Même quand vous mangez, même quand vous buvez. L'assassinat de Nguabi en 1977 porte Joachim Opango à la présidence. Avec lui, ce sont les militaires qui gardent le pouvoir. Opango, à la tête d'un pays dont la situation économique et financière est catastrophique, n'aura pas le temps d'améliorer les choses. Dès 1979, Denis Sassou Nguesso lui rafle la présidence. Pendant les 13 ans de son règne, le PCT, Parti Unique, s'impose fermement. Toute voix discordante est systématiquement étouffée. On recensera 3000 assassinats sous son mandat. L'euphorie économique du début des années 80, grâce à la découverte d'importantes ressources pétrolières, ne durera pas. Tandis que les difficultés économiques s'aggravent, les États occidentaux, notamment la France, se mettent à discuter leur soutien à Sassou Nguesso. En 1990, une grève générale déclenchée par la Confédération syndicale marque un coup d'arrêt dans la politique de Sassou Nguesso. Devant le mécontentement populaire, Nguesso est contraint d'instaurer le multipartisme et de convoquer dans ce but une conférence nationale.